Bon, appareillage de Omboué pour Saint-Anne. Voilà, on quitte Saint-Anne. Descend, 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 descend. Descend, descend, descend. Descend, descend, descend. Ah, il faut faire le jet devant là-bas. Donc, en appareil, destination Saint-Anne. Eh bien, ça va ? Bien dormi ? Ah, ok. Est-ce que vous parlez ? Oui. Ça va ? Oui. Ça va ? Ça va ? Ça va. Ah, ok. Tu as dormi dans la climat. Le vent et le vent n'a pas le ventinot. Cachez fort, qu'a-t-il des loups. Cachez fort, qu'est-ce que c'est rédouer. Cachez fort. Ah, hein ! Sous-titrage ST' 501 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 Calme. Merci. Voilà, merci. Vous nous parlez de Saint-Anne un peu, vous venez de cette journée ? Oui, c'est la quatrième fois que je viens et c'est chaque fois un endroit très paisible où on peut se reposer. Qu'est-ce qui fait que vous veniez à chaque fois ? Le calme, l'accueil du Père Christ et l'histoire de ce lieu. Mais qu'est-ce que ça vous fait de voir que le lieu est en train de dépérir tout doucement quand même ? C'est toujours un peu triste, mais bon, on espère qu'avec les efforts du Père, ça ira mieux. Bonsoir, mon prénom s'il vous plaît ? Ferdinand. Merci Ferdinand. Merci. Merci. Justement, vous êtes à Saint-Anne, parlez-nous un peu de la vie à Saint-Anne. C'est comment la vie à Saint-Anne, les difficultés que vous rencontrez, ainsi de suite. Il y a tellement de difficultés. En saison de pluie, vraiment l'herbe envahie pour nos sites. Et il n'y a pas tellement de gens qui travaillent. Les difficultés, même le Père, les difficultés pour se déplacer, on n'a pas de pirogue. Pour aller en boing, on n'a pas de pirogue. Disons, la mission, on n'a pas de pirogue. On a des pirogues qui ne sont pas réparées, mais des monteurs, on n'en a pas. Et donc, c'est là le problème. Et la route n'est pas faite. Si la route était faite, on peut quitter Saint-Anne jusqu'à Omboué. Et là, il n'y a pas la route. Merci. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, je m'appelle M. Tissambo-Joseph. Je suis né le 12 juillet 1963, ici à Saint-Anne. Justement. Je suis un grand séminariste de la mission auquel tout m'a vu grandir. J'ai fait des études au Cameroun. Je suis resté pendant trois ans de philosophie, une année d'éthologie. À cause de la maladie, j'ai été obligé de me ressourcer ici. J'ai exercé dans l'activité comme responsable de l'agence d'Air Gabon à Omboué, auquel j'ai travaillé pendant 14 ans. Après mes 14 ans que Air Gabon est fermé, je suis retourné au Belkaï, à la mission Saint-Anne, auquel je m'en occupe de l'interne, étant que suivant général de l'interne. Justement, parlez-nous un peu de Saint-Anne, de la mission Saint-Anne. Saint-Anne, c'est un monument très historique, qui a vu la naissance de plusieurs personnes dans ce village. Il était le village le plus sacré de l'humanité, surtout dans l'Omboué-Marie-Fille. Saint-Anne, les mots me manquent même pour dire qui était Saint-Anne et qui est Saint-Anne. Aujourd'hui, nous pleurons maintenant Saint-Anne lorsque nous voyons comment elle est en train de dire. Mais Saint-Anne a été la mamelle de l'inculturalisme de tous les Gabonais originaires de l'Omboué-Marie-Fille. Je citerai un exemple. C'est ici que le premier agrégé en médecine, le professeur André Kondila, a appris à la mission Saint-Anne. Je citerai encore M. Boussamba, qui était directeur général de Mbolo à Port-Renté. Je citerai le maître Aloui Agondi-Oukavé. Je citerai M. Ping. C'est dans ce village qu'a grandi la plupart des intellectuels de l'Omboué-Marie. Et aujourd'hui, Saint-Anne, qu'est-ce que ça vous fait de voir que Saint-Anne est en train de mourir peu à peu ? Les bâtiments se meurent. L'église elle-même, la toiture, ce n'est plus trop ça. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que fils de Saint-Anne, de voir Saint-Anne dans cet état ? J'ai les larmes aux yeux. La question, elle est pertinente. Vous-même, vous voyez comment ça se situe. Le monde, je ne peux pas vous expliquer. Il n'y a que Dieu seul qui sait. Qu'est-ce qu'il peut faire de cette mission ? Qu'il fit la mamelle. Et j'ai dit, qui a conjugué ce qu'on appelle le christianisme dans l'Omboué-Marie ? Je ne peux rien te dire. C'est avec les larmes aux yeux que je vous dis, vous-même, vous voyez. C'est triste quand je vois mon église. Merci. 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 ... 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